Bonjour Sakus, voici un build Shiry Shadon. Son passif permet de réduire de 1 le coût en paire du prochain sort lorsqu'il est téléporté. Le premier pouvoir du build est Concentration Shadon qui va augmenter les dégâts de nos sorts en main lorsque le héros se téléporte. Je le combine avec Rétablissement Shadon qui va soigner les alliés alignés à notre héros à chaque téléportation. Pour les sorts, j'ai débloqué Transfer Shadon. Le reste a été mis en point de vie. Pour les équipements, l'anneau fusqué va augmenter grandement les dégâts de nos sorts R. L'anneau olympique va augmenter fortement l'attaque de nos compagnons. L'anneau cymore va permettre de piocher et de protéger nos compagnons. Et l'anneau rage, en plus d'infliger des dégâts de foudre résiduel, va accélérer la génération de jauge R à la mort de nos compagnons. Le brassard de l'âme foudroyante va également permettre de générer rapidement cette même jauge dans le but de charger nos anneaux fusqués olympiques. Pour les sorts, la pointe acérée et la pointe des cieux vont coller de bons dégâts monocibles tandis que le rebond d'albouhara et la pointe des cieux divins de bons dégâts de zone. La pointe provocatrice, la senteur d'albouhara et le transfert shaden ne coûteront que 3 pa grâce au passif et seront donc facilement combinables avec la pointe répulsive qui reviendra dans la main. La pointe venteuse et son coût en pa de 2 va être combinable avec nos 3 sorts précédemment cités tout en permettant de conserver la réduction du coût en pa, par exemple pour lancer une pointe des cieux divins le tour suivant. On notera d'ailleurs que, bien que faible en dégâts, le transfert shaden offre une excellente option de placement, notamment pour reprendre le contrôle du terrain. Pour les compagnons, Tika qui peut être amené dès le tour 1 va permettre de directement charger le brassard de l'âme foudroyante. Ses faibles points de 10 permettent de générer rapidement de la jauge à sa mort grâce à l'anorage. Héros félin va également accélérer la génération de jauge. Hugo, grâce à son échange de place avec notre héros qui est une téléportation, va permettre à chacune de ses attaques de booster les dégâts de nos sorts, de soigner les alliés alignés et de réduire de 1 le coût en pa du prochain sort. De plus, son sort portail de Hugo apporte une jauge ainsi qu'une téléportation gratuite supplémentaire. Evangeline va permettre de débloquer l'effet de la confrérie du tofu tout en collant de bons dégâts de zone. Passons au gameplay. Ici on va faire un donjon tofu en diamant 3. 1. Amén. 2. Amén. 2... 3... 4... 4... 5... 5... 6. Le placement des tofu permet de profiter d'un bon rebond. Le placement des tofu permet d'un bon rebond. Le coup critique de la pointe des cieux divins permet de finir à ce tour. Petit misclic en attaquant mon héros avec la mouette pour commencer ce combat. Je vais garder la réduction du coup en PA pour jouer la pointe des cieux divins au prochain tour. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Le tofu ventripotent qui est apporté de corps à corps dès le tour 1 permet de chercher directement le hérophéla. ... 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